nos guéparts ne jouent pas dans leur club au travers de ce flash info vous saurez que les guéparts ne sont pas réguliers dans leur club beaucoup sont en train de jouer ce soir c'est à dire leur club mais ils sont pour la plupart au banc et d'autres ne sont pas titularisés au travers bien sûr de ce flash info on va faire l'état de tout ça et hormis tout ça hormis ces infos qui a aussi le condensé mais avant de vous partager toutes ces informations je vais partager la grosse opportunité à l'aide du digital le chômage n'existe plus vous ne pouvez pas avoir un portable android et une connexion internet et manquer d'argent prenez bien sûr mon tiktok monétiser je vais vous aider à monétiser votre tiktok et vous allez gagner de l'agent à travers tiktok tiens youtube monétiser facebook monétiser tout ce que vous voulez on va faire tout ça là avec vous maintenant si vous avez des produits des articles que vous vendez vous voulez faire des publicités de promotion un seul contact plus de 129 53 63 à 87h30 on va vous aider à faire tout ça là vous voyez on le fait on le fait mais bon il y a des béninois qui sont à l'extérieur et on travaille pour tout de suite à 100 à plus dix trop de scoulissa un peu trop fait de blablabla on va rentrer dans le condensé et on reviendra des chaps chaps condensé depuis quelques minutes on n'oublie pas ont démarré des matchs dans le club il ya c'est un guépard qui vont jouer ce soit en bouddhesse les gars notons que à 19h30 augsbord rencontre bien sûr mens et steve mooney est remplaçant à longtemps et en tout cas depuis deux matchs même le match passé il était remplaçant et ce match encore remplaçant en tout cas on attend de voir ce qui va se passer dans cette rencontre et certainement qui va rentrer après pour apporter un plus à son effectif en ligue de bk t ce jour la cinquième journée a mis en clairement ce soit aussi tibozou est remplaçant je suis red star à la valent 19h aussi démarré déjà à lille et où est remplaçant à des outils à blesser il est absent et oui en matting contre grenoble 19h orla étant absent vous voyez nos guépards ne joue pas oui c'est officiel le coach amelou aruna a fait son grand retour à la tête bien sûr des buffleurs du borgou l'entraîneur nigérien détenteur d'une licence à kafa et du diplôme bien sûr de 6l cycle international du sport d'élite de lausanne en suisse il a essayé un contrat avec un sirat au sport des buffleurs fc du borgou l'international espoir du bénin iboran ibrahim quitte l'autopopo et s'engage au profit du fc mouna officielle ouais bon en tout cas le club c'est un club de ligue ivoirienne et ici le club n'a pas évoqué bien sûr la durée du contrat notant que le joueur a pas fait un contrat de deux ans ne perdons pas de vue l'objectif de ce jour le match d'aujourd'hui bien sûr renaissance sportive club bien sûr de bécane renaissance sportive de bécane qui rencontrent d'adieu fc d'adieu du bénin notre club bien sûr au stade municipal de bécane c'est à 20 00 dans quelques minutes en tout cas le score à l'aller était de 2 buts à 0 le championnat national professionnel et de retour pour la nouvelle saison 2024 2025 le retour des 16 équipes du championnat national championnat professionnel bien sûr à partir de ce week-end 21 septembre 2024 en tout cas ça va débarrer et bon par rapport à ce nouveau format des équipes vont descendre cette saison et ils vont jouer un championnat zonal 18 18 ceux qui sont au nord là-bas nord-centre et ceux qui sont au sud ici après ils vont dégager ou bien sûr les neuf premiers de chaque groupe qui vont jouer en première division et oui au travers de notre condensé vous êtes en train de comprendre aisément que nos guépas ne sont particuliers dans leur club les gars ne jouent pas soit le gars il est remplaçant soit il est absent soit il est blessé vraiment je me demande si on a des joueurs compétitifs au binet vous voyez c'est vrai on a payé cash face au nigéria et c'est vrai que face à la libye on avait l'obligation de résultat on devrait faire un résultat et on a gagné mais quand moi j'avais même fait l'information je me disais que bon est-ce que je vais partager l'information et j'ai vu que les gars ne jouent pas les gars ne sont pas en train de jouer le joueur ne joue pas dans le club et c'est inquiétant beaucoup personne personne bon personne ne parle de ça aujourd'hui tout le monde est là et on attend on regarde les gars ne jouent pas et moi ça m'inquiète si on n'a pas des joueurs compétitifs ça ne peut pas marcher vous voyez démoni le capitaine il va commencer sur le banc qui voient au bon n'est plus appelé il est sur le banc bon on va à la balle a dit les russes n'est plus appelé il est sur le banc là il est absent pourquoi il est absent on ne sait pas c'est vrai que bon c'est pas le week-end aujourd'hui c'est vendredi vincé en début de week-end les clubs commencent pas à jouer on va voir si demain samedi d'autres départ vont encore jouer parce que ça ça inquiète le championnat va démarrer demain les championnats nationals demain 21 et ça va démarrer je suis au bilan et vous voyez c'est il ya le match de biffes panthères et c'est à la veille du championnat que les panthères lui vont citer des buffleurs ils vont c'est bien sûr un entraîneur bon sur le page on lit la science car il a des trucs on veut le résultat sur le terrain c'est pas les licences qui nous préoccupe maintenant la veille du lancement des championnats un entraîneur qui vient qu'est ce qu'il va faire pour travailler avec son adjoint des béninois qui signe à l'extérieur en côte d'ivoire en première division il est allé ce jeu de l'autopopo nous souhaitons bonne chance et ouais d'autres infos encore d'adjet qui jouent bécane l'image commence dans quelques instants peut-être qu'on reviendra à l'issue de taille il est premier officiel on va partager le résultat là bas au fur et à mesure on verra ça et j'espère que vous avez aimé ce flash info si vous l'avez l'équipe partagée abonnez vous et on reviendra pour d'autres informations sur la chaîne ici si vous aimez ce qui se passe n'hésitez pas de nous laisser des commentaires et on va en débattre sur tout ça là on se dit à tout à l'heure pour d'autres infos ciao ciao